... Ma présence ici, elle est double. D'abord, c'est dans la commune de Diopold-Derkle, où se trouve le siège du réseau Ségil-Digem. Ensuite, c'est un combat des femmes, c'est un combat aussi des hommes. La raison de ma présence s'exprime du fait qu'il y a un atelier de partage sur le cahier de recommandation 25 ans après Bégui, qui est aujourd'hui débattu entre les différentes parties prenantes, que sont les partenaires, les parlementaires, mais aussi les élus locaux. Et quand vous regardez au niveau de l'acte 3 de la décentralisation, il y a un article consacré sur cette question. Au-delà de la loi sur la Paris, les collectivités territoriales ont pour mission essentielle de contribuer au bien-être des populations. Je pense que dans nos populations, les femmes représentent un pourcentage extrêmement important. Le combat du réseau des femmes, c'est le combat des collectivités territoriales, c'est le combat des parlementaires. Il s'agit de donner plus de poids, plus de crédit et de responsabilité aux femmes. de mettre les femmes dans les instances de décision, de lutter aussi contre toutes les entraves faites à l'endroit des femmes. On a parlé de grossesse précoce, on a parlé de viol, on a parlé d'actes qui n'honorent pas l'humanité de façon générale. Et c'est la raison pour laquelle, de 1995, au moment où on tenait Béjine, à nos jours, en 2020, que des chemins parcourus. Il faut signaler, comme l'a dit Madame la Présidente, que je salue aussi, pour son engagement, mais son enthousiasme, quand elle aborde ces questions des femmes. Que des chemins parcourus, je dis, nous avons constaté, dans beaucoup de domaines, des améliorations notoires dans les différents secteurs. Mais comme elle l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des points sombres sur lesquels il est important de rebondir et de reformuler pour plus d'avancer dans le combat des femmes. Nous avons constaté récemment un remaniement gouvernemental et les acquis des femmes ont été pratiquement remis en cause. Et je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle dit qu'il faut se battre, c'est une conquête de tous les jours. Ce n'est pas seulement une question réservée aux femmes, c'est une question réservée à ceux qui se battent pour plus de place à la dignité humaine. Le combat des femmes, c'est le combat aussi des hommes. Et je pense que c'est ensemble, les femmes et les hommes, ensemble, et tous les acteurs et parties prenantes, conscientes des enjeux du développement, que nous atteindrons nos objectifs. C'est des objectifs normes. Nous ne pouvons pas aller et laisser les femmes. Les femmes ne peuvent pas aller et laisser les hommes. C'est ensemble que nous allons construire notre pays. C'est ensemble que nous allons construire le développement. C'est ensemble que nous allons faire de sorte que l'humanité toute entière puisse véritablement vivre de bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada